Lili et Lolo, le podcast en famille. Bonjour, c'est Lili et Lolo. On espère que vous allez tous très bien pendant cette période. Qui est un petit peu bizarre, c'est vrai, c'est le déconfinement, mais on espère que vous allez bien. Alors Lili, de quoi allons-nous parler aujourd'hui justement ? Eh bien du coup on a virus, de ce qu'on doit faire et de ce qu'on ne doit pas faire. Ok, ça c'est une très très bonne idée parce qu'il y a peut-être des enfants qui vont nous écouter ou qui nous écoutent, ainsi que des parents, et il est important de savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire. Quelle est la première chose qu'on doit faire ? On doit avoir du gel hydroalcoolique quand on sort de chez nous. Et quand on rentre, on se lave les mains, même s'il y a une minute on vient de se mettre du gel hydroalcoolique. Ça c'est bien, bien vu. Alors répète-moi, donc le gel hydroalcoolique, c'est quand on est dehors, quand on touche des choses, c'est ça ? C'est ça. Et quand on rentre à la maison ? On se lave les mains. On se lave les mains, plusieurs fois hein ? Bah non, on peut une fois en fait, c'est selon la... Selon comment on met du savon, si on en met beaucoup ou pas. Alors c'est vrai qu'il vaut mieux se laver les mains plusieurs fois en fait, avec du savon évidemment, pas uniquement avec de l'eau, parce que c'est comme ça que le virus il est tué. Maintenant, deuxième chose qu'on doit faire, qu'est-ce que c'est Lily ? Quand il y a beaucoup de monde, dans les rues surtout, on doit porter un masque. Ah, le masque. Alors, le masque, quand on est dans la rue, quand il y a du monde, mais c'est surtout quand on est soit dans les transports en commun... Oui. Parce que plus il y a du monde autour de nous, plus on peut attraper malheureusement ce maudit virus, donc il faut faire très attention. C'est ça. Alors toi, est-ce que tu as un masque ? Tu as plusieurs masques ? Est-ce que tu as demandé à ton papa ou à ta maman de t'acheter des masques, ou est-ce que tu en as fait toi-même ? Eh ben, il y a une amie à maman, à ma maman qui en a fait, qui nous en a cousu, et ma mamie qui m'en a fait cousu. En fait, on en a, et puis mon papa m'en a donné un, puis après ils sont tous cousus à la main. Oh super, alors chaque fois que tu vois papa, quand même, il a toujours un masque de secours pour toi, hein ? Bah oui, mais en fait, c'est surtout maman qui les prend, et après je viens chez mon père avec le masque. Eh bien écoute, je suis absolument ravi. Donc ça, c'était la deuxième mesure. Donc en répète, la première mesure, c'est se laver les mains, soit au savon... Soit au gel hydroalcoolique. La deuxième, c'est de... Porter un masque. Et la troisième chose, c'est un mètre par distance de personne. En fait, on ne doit pas se coller, on doit respecter la distance de un mètre. C'est ce qu'on appelle la distance physique. Avant, on appelait ça la distanciation sociale, ce qui n'était pas très joli comme nom. Mais ça veut dire qu'il faut garder un mètre loin des autres, minimum, même plutôt un mètre cinquante, voire deux mètres. Oui. En somme, il ne faut pas vraiment prendre des risques, parce que c'est comme ça qu'on attrape le coronavirus. Ça, c'est sûr. Et le coronavirus, bah Dieu merci, on a de la chance, nous. On n'a personne qui a été malade dans notre entourage. Alors Lily, est-ce que tu as d'autres conseils à nous donner pour le coronavirus ? Restez bien chez vous, reposez-vous, et puis n'allez pas souvent dehors. Lily, je crois qu'il est temps de nous quitter. À bientôt, c'était Lily et Lolo, le podcast en famille !